Bonjour, c'est Denis Archambault. Je vais vous montrer encore une pièce que j'ai fabriquée aujourd'hui, que j'ai travaillée pour en faire ôter du poids encore, et on va voir le résultat que ça a donné. Je vais vous montrer un petit peu les pièces. On les voit ici, les deux au sol. Elles sont symétriques d'une à l'autre. C'est mes pièces arrière de la portion extensible du toit, qui retient le mur arrière de la portion qui est vers l'extérieur et ensuite en montant. Ces deux pièces-là vont retenir une charge verticale. Présentement, elles sont au sol, à l'horizontale, mais elles devraient être debout. Je vais vous montrer les deux côtés. Pareil, pareil. Présentement, il y a un des morceaux que je n'ai pas travaillé énormément. J'ai fait des trous juste un petit peu sur le dessus pour alléger la tête, mais je n'ai pas fini de travailler ces trous-là. Ils sont percés seulement verticalement et non de côté à l'intérieur pour élargir l'intérieur du trou. L'autre ici que vous allez voir, l'intérieur des trous, si vous pouvez voir un peu, c'est vertical, c'est symétrique. Vous allez voir si on approche à l'intérieur. On va voir que le bois a été grugé de côté aussi, par l'avant et par l'arrière. On ne voit pas énormément à l'intérieur du trou, mais ça devrait être assez avec la lumière actuelle pour que vous puissiez voir et avoir une mince idée du travail qui a été fait. La portion du haut, ça c'est la portion sur laquelle va être à côté le toit. Ici, c'est la portion qui est vers l'intérieur. En fait, qui est vers l'intérieur du campeur, il n'est pas fini de travailler. Il me reste encore du poté un petit peu ici. J'ai vraiment allégé beaucoup par cette pièce-là. Il ne tiendra absolument aucun poids. Il va y avoir, bien, aucun poids. Il va y avoir environ une centaine de livres sur cette portion-là, mais qui va être à côté plus particulièrement sur les paliers, sur les plaquets que sur le bois des studs elles-mêmes. Et la portion intérieure ici qui n'a pas été travaillée, le plaqué, il est encore plein. Et de l'autre côté, il va y avoir la portion composite qui va être à côté dessus. Donc, j'ai allégé quand même une très grosse portion de façon à ce que, ici, si vous voyez, l'extérieur de mon campeur va être par ici, l'intérieur par l'autre côté, par là. Et si jamais il y a une portion qui se fait, parce que je vais avoir une portion de mur qui va monter ici, qui va être à côté, excusez, je vais placer la caméra un petit peu, quand la portion du campeur va être descendue, il va y avoir une portion du mur ici qui va pointer par là-bas. Puis, pour allonger la cavité, le mur va monter dans ce sens-ci. Et il va y avoir une charge de plancher qui va être additionnelle sur ce côté-là. Donc, sur cette pièce-ci, sur la jonction du haut, le poids va avoir tendance à tirer vers l'extérieur. C'est pour ça qu'ici, le plaqué a été mis en angle ici pour qu'il y ait une force en tension qui retient par ce côté-ci. Et la même chose en haut, qui retient en tension entre ici et là, et non en compression. Parce qu'un morceau qui est pratiquement à plat, en compression, peut avoir tendance à plier et dévier. Donc, il n'y aura plus de force. Mais en tension, par contre, ça ne peut pas dévier. Ça va rester linéaire. Donc, la force va être quand même assez grande pour maintenir une certaine charge. Quoique, la portion qui va être extérieure à cette pièce-là va être en composite, ou entièrement composite. Donc, elle va être vraiment légère. Mais il faut quand même baisser une force. Il faut laisser une chance au matériel. OK. Fait que si vous voyez ici, ma portion extérieure a été travaillée. J'ai fait les trous la même chose aussi que l'autre côté. Et ensuite, ce côté-là, ah, il n'est pas fini. Mais l'autre côté, on va voir, même par en dessous, vous pouvez le voir par ici, ici, que les trous, je vais placer la caméra de l'intérieur, et un petit peu vers le haut, là, j'ai eu de la misère à la tenir, mais vous allez voir que les trous ont été percés circulaires vers l'extérieur. Et ensuite, j'ai grugé vers l'intérieur pour ôter un petit peu de poids supplémentaire. Même chose par en bas, vous allez voir que ça a été grugé. Fait que les trous sont ovalisés. Ils sont circulaires à l'extérieur de la pièce et ovalisés à l'intérieur. Il va me rester à gruger les portions de charpille de bois qui font du poids absolument inutile, et que ce sont des pièces qui peuvent se briser de toute façon. Et tomber à l'intérieur du matériel, ça ferait du bruit, ça ferait un peu intratégal. Fait que la pièce ici, vous voyez sur le dessus, j'ai grugé un petit peu en biais aussi à l'intérieur pour les portions entre les interstices de bois parce qu'il faut qu'il y ait quand même une charge qui soit capable de tenir en tension. Parce que quand je vais mettre le fondre à l'intérieur de la pièce, qui est un fondre extensible, si je mets rien qui retient la charge, il faudrait que je mette beaucoup de poids à côté de deux côtés pour empêcher que le fondre fasse éclater le bois en prenant l'expansion. Donc, j'ai laissé une certaine épaisseur de bois pour donner une petite chance structurelle à maintenir la force d'expansion. Qui va être limitée d'ailleurs pour ne pas trop endommager, risquer d'endommager la pièce. Et de toute façon, la pièce va maintenir seulement quelques centaines de livres. Ça fait que c'est pas une pièce qui tient des tonnes. OK. Juste pour comparer ce qui est arrivé présentement, j'ai mis ces pièces-là sur une balance, alors que la pièce que je tourne ici n'est pas terminée. Juste à comparer à celle-ci, qui a déjà des trous qui sont faits à l'intérieur, cette pièce-ci présentement, elle est à 16 livres. Grosso modo. 16 livres à plus ou moins 0,5 livres. J'ai déjà une portion des trous de faits sur le dessus. L'autre ici, je l'ai pesé aussi. Même chose. Avec les trous qui ont été dévasés vers l'intérieur. Celle-là, présentement, elle est à 11 livres. Et elle n'aime pas finir de travailler. Fait que je devrais pouvoir atteindre peut-être un 10 livres et demi en faisant le reste des travaux. Il va rester des trous un petit peu à faire ici, dans le haut de la pièce. Mais vraiment quelque peu. Pour ne pas alléger, parce que cette pièce-là va être sur l'intérieur du campeur. Mais je vais mettre des lumières à l'intérieur aussi pour l'ambiance un petit peu. Des lumières rouges, bleues, en tout cas, pour faire un espèce de petit effet un petit peu disco, probablement. Peu importe. Un effet d'ambiance ou des lumières de secours en cas de feu. C'est quelque chose de nécessaire dans des véhicules qui servent à transporter. Même si ce n'est pas un véhicule motorisé, j'essaie de respecter les règles qui sont mandatées pour les véhicules moteurs. Étant donné que c'est un campeur et qu'il y a de la place pour plusieurs sièges à l'intérieur, bien, j'essaie de respecter les règles. Ça évite des problèmes avec la sétousité. Ça évite les problèmes avec la sûreté. Puis en même temps, ça rajoute un petit peu un effet de finition au véhicule pour que ça ait moins l'air d'un morceau de bois dégueu. Ce n'est pas un cabanon, en fait. C'est supposé être un véhicule et c'est supposé être quelque chose de bien fait. Fait que j'essaie de le faire le mieux que je peux en ajoutant des pièces agréables. Fait que je vais finir de travailler cette pièce-là plus tard et ôter encore du poids, en grugant encore à l'intérieur du bois le plus que je peux aux endroits où ça n'affiblira pas les propriétés nécessaires à la pièce, les propriétés structurelles nécessaires à la pièce. Bonne journée et à la prochaine.